Nérigeant au cœur de l'entre-deux-mères, son église, sa mairie, ses jolies pierres de taille et ses vestiges datant d'une époque ancienne. Des carrières qui font de ce village une zone à risque. Fragile, le sol menace à tout moment de s'effondrer. Cette mauvaise nouvelle, c'est le maire qui a la lourde tâche de l'annoncer à ses administrés. Votre maison, M. Duvernay, ou votre maison, Mme Vert, se trouve sur cette zone et le règlement qui va avec vous oblige à effectuer des contrôles tous les deux ans à votre charge. Montant de la facture, entre 2 000 à 5 000 euros tous les deux ans pour chaque propriétaire. Nous avons, Mme Vert et moi-même, un permis de construire qui a été délivré par la DDE. Si ce n'était pas constructible, il fallait nous le dire. Et maintenant, ce n'est pas maintenant qu'on va nous dire qu'on a oublié, etc. et vous allez payer. Bordeaux est beau. Avec quoi il a été fait, Bordeaux ? Avec nos pierres, de nos carrières. Donc les Bordelais, il faut qu'ils nous remercient aussi. Et Mme la sous-préfète, ou la préfète, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est à elle de prendre en charge ça. Puisqu'elle ne veut rien entendre, elle va voir ce que c'est que de vivre dans la misère. Parce qu'avec nos petites retraites, on ne peut pas faire ce genre de choses. Vous vous rendez compte, 2 000 euros cette année, dans 2 ans, ça sera peut-être sûrement plus. On va faire quoi avec nos petites retraites ? Des emprunts pour laisser des crédits à nos enfants ? Et que la maison sera sûrement après écrasée ? Non, sûrement pas. C'est à l'Etat à prendre le relais, pas à nous. Des propriétaires qui ne décolèrent pas et un maire bien embarrassé. Car le préjudice peut être dramatique pour ces habitants qui voient leur maison perdre de leur valeur. En Gironde, 123 communes seraient concernées par ce risque. Le propre d'une carrière, c'est qu'à un moment donné, elle s'effondre. Mais ce qu'il y a, c'est les temporalités que l'on ne connaît pas. Ça peut être immédiat, comme ça peut être dans 1 000 ans. Et donc par conséquent, le fait d'aller les visiter va nous permettre d'évaluer la vérité de la situation et ensuite d'agir. Mais il ne faut pas que l'on transfère la responsabilité vers des pauvres gens qui n'y sont pour rien, qui ne savent pas ce qui leur tombe sur la tête. Tout d'un coup, c'est cette situation-là que les maires des communes rurales combattent. Mieux connaître le sous-sol pour pouvoir le surveiller, c'est la volonté des maires ruraux qui réclament plus d'investigations dans les zones sensibles et dénoncent cette cartographie établie par l'Etat pas assez précise. Un plan particulier de prévention du risque du mouvement de terrain, signé et approuvé le 10 août dernier, ce document devrait permettre de clarifier la situation. Selon le sous-préfet de la Gironde, ce PPRMT constitue une véritable avancée. Le document n'est pas figé, n'est pas gravé dans le marbre. Il fera l'objet de modifications, mais n'est pas n'importe comment, sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous aurons une étude scientifique fiable, faite par un bureau agréé, et qui démontra que finalement le risque a été optimisé, était peut-être un peu trop maximaliste, et qu'on pourrait, sur la base, encore une fois, d'une étude scientifique, réduire ce zonage, eh bien pourquoi pas ? Ce risque d'effondrement, de carrière, serait donc clairement identifié pour les maisons, mais aussi tout le reste. Le maire de Néré-Jean nous conduit dans l'une des 10 carrières qui ont été recensées sur sa commune. On est pile là-sous la route. Et moi, je veux savoir la qualité de la carrière par rapport à la route, parce que j'ai notamment, chaque matin et chaque soir, le bus scolaire qui passe ici. Donc je veux être sécurisé dans ce sens. Donc notre géotechnicien l'a vérifié, me dit qu'il n'y a pas de risque, elle est très sérieuse, elle est costaud. Mais on a mis quand même des témoins pour pouvoir vérifier au cours du temps. Certaines carrières sont en bon état, d'autres, beaucoup moins. Faut-il pour autant interdire toute vie au-dessus ? Une chose est sûre, avec le temps, les menaces de glissement de terrain et d'éboulement se font plus pressantes.